Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous, c'est Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool, moi et qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur KVT WW2, sur le nouveau DLC, le chemin tortueux, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un tutoriel pour niquer les boss un peu plus facilement, donc je vais vous expliquer quelques petites astuces que je n'ai pas expliquées auparavant. Alors, tout d'abord, je tiens à faire une grosse dédicace à Trash Dead Zombies, à Audrey Marley et à Johnny34 qui m'ont aidé à réaliser ces boss et qui m'ont donné quelques astuces et tout qu'ils avaient découvert, donc voilà. Alors, première chose, c'est pour le boss numéro 1, regardez déjà, il a un bouclier autour de lui, donc il faut absolument qu'il soit dans la zone qui est par terre, donc vous voyez dans la zone par terre, il y a un rond rouge, en fait c'est tout simplement un mortier qui va tout simplement lui enlever son bouclier. Donc, pour que le rond rouge, il reste tout le temps là, il faut tout le temps tourner là, comme ça il y aura toujours un bombardement de bombardier qui ira là. Après, bien sûr, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre une personne, enfin deux personnes avec choc et deux personnes avec tir rapide, comme ça vous le défoncez super rapidement, vous envoyez des diables en boîte, et regardez, franchement, en même pas 30 secondes, il était mort étant terré. Ok, voilà, alors on va passer maintenant au deuxième boss, donc maintenant on va passer au Strat Jäger, donc le Strat Jäger, il a deux ou trois attaques, moi je pense plus deux attaques, donc il a une attaque où il vous charge, il a une attaque où il transforme les zombies, mais je pense qu'il n'a pas d'attaque où il lance une scie, donc je pense qu'il n'a que deux attaques, donc là c'est pareil, vous utilisez un choc avec des feux à volonté, et regardez, sa vie, elle diminue super rapidement, donc c'est vraiment très très facile quand vous êtes à quatre, si vous êtes solo, moi je vous conseille d'utiliser feu à volonté, bien sûr avec le sap 9mm, ça c'est pour tous les boss, et voilà, donc regardez, là on le défonce, on le défonce, on le défonce, après si vous avez le pommeau de Barberousse, vous lui lancez dessus, ça peut lui faire des effets en plus, les diables en boîte, vous les lancez pour ne pas être gêné par les zombies, mais normalement si vous avez un choc, les zombies sont à l'extérieur, donc ils sont bloqués à l'extérieur comme vous pouvez le voir, et là franchement vers la fin, vous continuez à lui tirer dessus, parce que deux fois il m'a troll, je croyais qu'il était mort, parce qu'il n'avait plus de vie, mais en fait il lui restait un micro centimètre de vie, et en fait il n'était pas mort, donc n'hésitez pas à continuer à lui tirer dessus tant qu'il n'a pas sa flèche dans sa tête. Alors maintenant on va passer au troisième boss, le gardien, alors le gardien c'est le boss le plus difficile des trois, alors tout simplement ce que je vous conseille, c'est le sap 9 mm amélioré bien sûr, alors ce que je vous conseille, c'est de ne pas rester dans la zone où on est, parce que dans cette zone là, il va pouvoir se régénérer plus facilement, donc essayez de l'emmener à l'extérieur, soit en haut, soit en bas, mais sortez de la zone centrale, parce que sinon il va se régénérer trop facilement, alors quand il se régénère, il faut tirer sur les trucs, les têtes de mort, vous voyez les têtes de mort en haut, en fait quand vous allez tirer dessus, il va tomber, et quand il tombe, vous lui faites deux fois plus de dégâts, donc vous pouvez lui tirer n'importe où, vous lui ferez deux fois plus de dégâts je pense, ou peut-être il faut tirer dans la tête, enfin dans la tête vous, mais quand il est par terre, il faut absolument lui tirer dessus, parce que c'est le meilleur moyen pour le défoncer, alors il faut savoir qu'il a trois ou quatre attaques, il a une attaque où il charge, il a une attaque où il tape par terre, quand il tape par terre, il y a une zone rouge autour de lui qui vient, et tous les zombies sont attirés par lui, et chaque zombie qu'il va tuer lui-même, il va prendre la vie du zombie, et va se l'impréner en lui, donc il a deux façons de se régénérer la santé, donc voilà, faites attention, si vous voyez qu'il commence à frapper par terre, lancez un singe pour que les zombies n'y aillent pas, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça peut fonctionner, donc vous avez vu, on a utilisé un choc, feu à volonté, et franchement c'était super super facile, alors n'oubliez pas de tirer dans les têtes, c'est très important pour éviter qu'il se recherche de la vie, alors il y a aussi une autre attaque où il peut vous absorber, et il y a une autre attaque aussi où il vous fige, donc voilà, faites attention à ces trois attaques, donc je pense que j'ai tout dit, si j'ai d'autres astuces, je vous tiendrai au courant, je ferai une petite vidéo, pour l'instant je voulais vraiment refaire une vidéo sur les boss, pour vous expliquer un petit peu plus de choses que j'ai découvert par après, donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, allez ciao, PEUCE ! Sous-titrage ST' 501